Ils ont déjà tapé à votre porte ou attendez-vous encore leur passage ? Eux, ce sont les agents recenseurs dépêchés sur le terrain à travers l'ensemble du territoire national pour réaliser le sixième recensement de la population et de l'habitat. L'opération a débuté le 25 septembre dernier pour s'achever le 9 de ce mois, mais elle a été prolongée au 16 octobre, soit pour dimanche prochain. Comment se déroule ce sixième recensement ? Pourquoi prend-il plus de temps que prévu ? Et à quelle fin sera réalisé ce recensement ? Notre invité aujourd'hui, le directeur général de l'Office national des statistiques, M. Youssef Bazizi, est là pour répondre à nos questions. M. Bazizi, bonjour et merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la radio de chaîne 3. Alors la première question, évidemment, c'est un recensement qui a commencé, il était prévu qu'il s'achève le 9. Vous avez décidé d'aller jusqu'au 16. Comment se passe-t-il et pourquoi avoir prolongé les délais ? Tout à fait. Comme vous venez de le dire, le recensement devait s'achever le 9, devait prendre 15 jours. Toutefois, comme vous le savez, cette édition du recensement, cette sixième édition, a connu une nouveauté. C'est l'introduction des tablettes dans la collecte d'informations. Et du coup, nous avons constaté les tout premiers jours que la prise en main des tablettes a été un peu laborieuse chez une grande partie des agents recenseurs, malgré la formation qui a duré toute une semaine, mais confrontés à la réalité du terrain et aussi au fait, à l'exercice de faire la collecte dans le monde réel, au contact des ménages, etc. Nous avons constaté une certaine lourdeur dans le départ. Donc ça a été un peu laborieux. Et du coup, il y a eu des rendements qui n'étaient pas suffisants les premiers jours. Par la suite, les rendements s'étaient stabilisés à des niveaux corrects. Mais cet état de fait a fait que, dans certaines localités, nous n'avons pas pu terminer le recensement. En partie, c'était dû à cette première partie laborieuse du travail. Et en deuxième partie, chez un grand nombre d'agents recenseurs, le fait qu'ils aient constaté qu'il y avait un peu cette lourdeur dans la tablette, des fois, certains même ont touché aux paramètres, l'arrêté carrément de fonctionner, alors que, durant la formation, nous avions insisté sur le fait de ne pas toucher aux paramètres de la tablette, surtout ne pas activer le Wi-Fi, parce que nous travaillons avec un VPN de Mobilis. Donc il y a eu une utilisation des tablettes à des fins personnelles ? Tout à fait. Certains l'ont utilisé. Bon, par curiosité, c'est des jeunes étudiants, ils étaient un peu curieux pour voir les performances des tablettes. Donc ils ont eu, certains ont même téléchargé des applications, etc., pour ne pas citer les noms des applications, juste pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Mais alors que la tablette devait être exclusivement dédiée au recensement, et donc à travers le VPN. Donc ceux-ci, avec l'impatience de travailler, d'avoir un rendement, avec cette difficulté d'utiliser la tablette, avec ces changements de paramètres, un grand nombre s'est rabattu sur le questionnaire papier. Beaucoup de citoyens, d'ailleurs, l'ont constaté, ils l'ont relevé. Tout à fait. Et donc ils n'ont pas eu le temps de se familiariser avec la tablette. Ils ont eu plus de réflexes avec le papier par la suite. Mais ceux qui ont pris un peu de patience pour essayer de s'adapter avec la tablette, ils ont réussi à travailler exclusivement avec les tablettes et à avoir des rendements très, très élevés. Par contre, les autres, ils ont continué à travailler avec du papier. Et vers la fin, nous étions retrouvés avec des masses de questionnaires remplis sur papier. Et comme c'est une opération qui est destinée à être traitée avec des tablettes, il faudrait à tout prix faire rentrer ces données des questionnaires papier vers les tablettes. Donc, vous allez refaire un peu le travail. Pas refaire le travail, saisir, parce que le travail, il est fait, il est sur du papier, mais saisir sur les tablettes pour que ça puisse être transféré vers le serveur. C'est les agents eux-mêmes qui ont été désignés, qui vont saisir ces informations maintenant ? Tout à fait. C'est déjà parce que les agents, quand nous les avions recrutés, il était question de faire le ressourcement sur la tablette. Et donc, du coup, certains ont commencé à le faire. Certains ont commencé à remplir les questionnaires papier, etc. Mais le soir, ils transcrivaient tout cela sur tablette et ils l'envoyaient à leur contrôleur qui validaient ou bien donnaient des réserves par la suite pour envoyer au serveur. Certains ont commencé à le faire dès le départ. Mais d'autres ne l'ont pas fait et se sont contentés de continuer à travailler. Donc, on s'est retrouvé avec des masses de questionnaires papier. Le temps qui a été réservé au-delà du neuf, il sera réservé aussi, surtout, au fait de saisir ces questionnaires papier sur des tablettes par des agents recenseurs. Et ce temps-là va être aussi utilisé pour l'intervention des agents de Mobilis, qui sont nos partenaires sur le plan technologique avec les tablettes, etc., pour essayer de refaire le paramétrage de l'ensemble des tablettes qui n'ont pas fonctionné. Parce que les gens de Mobilis nous ont rassurés que le gros des problèmes des tablettes, ce n'est pas un problème hard ou bien un problème de non-fonctionnalité. Technologique, ce n'est pas un problème de la qualité de la tablette ou de la connexion, non. Ce n'est pas un problème de la qualité de la tablette, ni même de l'application. C'est juste le fait qu'ils aient touché la configuration. Et donc, moyennant une petite action, certains peuvent la faire eux-mêmes, même les agents recenseurs peuvent retrouver la configuration eux-mêmes. Mais nous avons dédié un peu ces journées-là pour essayer de faire intervenir au niveau de chacune des communes, au niveau de chacune des wilayas, les agents de Mobilis pour qu'ils puissent faire fonctionner l'ensemble des tablettes. Donc, il y a un appel qui est lancé à l'ensemble des wilayas pour faire un inventaire de l'ensemble des tablettes qui n'ont pas encore été utilisées pour ramener les collègues de Mobilis, pour intervenir dessus et les refaire fonctionner, les redonner aux agents recenseurs, soit pour qu'ils continuent ceux qui n'ont pas terminé le travail, ou bien pour qu'ils commencent la saisie de ces questionnaires-là. Donc, si je comprends bien, les six jours qui restent vont être consacrés exclusivement à la récolte de données via les tablettes ou non ? C'est ce que nous souhaitons, parce qu'il peut arriver aussi que, pour une raison ou une autre, quelqu'un n'ait pas pu terminer la collecte d'informations dans son district, ou bien qu'il y ait des questionnaires qui sont partiellement remplis, parce que nous avons aussi eu des échos que, par rapport à la précipitation de départ, la nécessité de faire de grands rendements, certains agents recenseurs ont eu à ne remplir que partiellement les questionnaires. Donc, ce temps-là, il sera dédié aussi au fait de compléter les questionnaires qui ne sont pas totalement remplis et éventuellement d'aller chez les ménages qui n'ont pas encore reçu leur visite. Donc, il est probable que les agents recenseurs reviennent dans des ménages où ils ont déjà fait leur travail ? Une partie, en tout cas. En tout cas, ceux qui n'auront pas terminé totalement le recensement de l'ensemble des ménages dans 10 ans, la responsabilité. C'est important de le dire aux auditeurs, parce que ceux qui ont été recensés peuvent encore avoir des agents recenseurs, c'est bien ça ? Ceux qui ont été recensés et chez qui les ménages, auprès de qui les ménages n'ont pas pris la totalité des informations contenues dans le questionnaire, il y a de fortes chances que les agents recenseurs reviennent chez eux pour préciser un certain nombre d'informations ou bien pour un complément d'informations concernant le questionnaire, oui. Alors, le fait d'avoir prolongé ce recensement jusqu'au 16 de ce mois, est-ce que cela impactera l'opération en elle-même ? C'est que pour un recensement de l'habitat, en fait, de la population et de l'habitat, c'est une durée bien précise. Est-ce que cela impactera ou pas du tout ? Non, il n'y a pas d'impact parce que le recensement, quand vous devez le savoir certainement, c'est la photographie du pays pour l'habitat et pour la population à une journée donnée. Il y a une journée de référence, plutôt une nuit de référence. C'est la nuit du 24 au 25 septembre. Donc, toutes les questions, ce sera la photographie durant cette journée-là. Et donc, même si, combien même, on prolongerait la durée de collecte, mais la référence restera toujours cette nuit-là. J'espère qu'ils auront bonne mémoire. On n'en est pas très, très loin. Donc, en plus, ce n'est pas des questions, j'allais dire, trop détaillées au point d'oublier la personne où est-ce qu'elle était la nuit du 24 au 25 septembre. Donc, ce n'est pas trop loin. Alors, un budget a été alloué à cette opération. Est-ce qu'aujourd'hui, au démarrage et presque à la fin, il a été suffisant pour vous pour mener à bien cette opération ? Oui, oui, le budget a été dimensionné pour mener à bien cette opération. Donc, on n'a pas eu de problème d'ordre budgétaire. Juste qu'à certains moments, quand au niveau de certains wilayas, il y a eu un peu de pression pour aller faire vite dans les rendements, nous avons eu de fortes demandes de questionnaires papiers à laquelle nous n'avons pas pu répondre parce que c'était prévu de faire le travail avec des tablettes. Bon, ceci dit, il y a une partie quand même des districts qu'on avait prévu de faire exclusivement avec des questionnaires papiers parce que le nombre de tablettes qu'on avait acquises était inférieur au nombre d'agents recenseurs recrutés. Donc, on était conscients, nous avons tiré 2 millions de questionnaires papiers. C'est le budget qui ne permettait pas ? C'est le budget, oui, le budget qui permettait. Mais les wilayas, heureusement, ont procédé sur leur fond propre, on les remercie beaucoup, pour le tirage dans ces situations-là. Alors, la collecte des informations se fait donc actuellement, elle va se poursuivre jusqu'au 16. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur, justement, pour la collecte de ces données ? Quand on sait que, vous l'avez dit à l'instant, certains agents recenseurs vont repartir dans certains ménages pour collecter encore certaines données qui n'ont pas été collectées. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur quand on fait le recensement d'une population de 40 millions d'habitants ? Tout à fait. On n'est pas à l'abri de quelques erreurs qui pourraient glisser ça et là, mais, que j'allais dire, nous tenons beaucoup à la qualité de l'information, à la qualité des réponses, à la qualité de la transcription de l'ensemble d'informations. La fiabilité de l'information est quelque chose de très important. Ceci dit, nous sommes dans un travail statistique. Nous ne faisons pas de la comptabilité. Donc, à la base de la statistique, il y a la théorie, la loi des grands nombres. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, quelque part, a donné une petite fausse information que les résultats vont être entachés au niveau macroéconomique, même au niveau, j'allais dire, des collectivités locales ou dans la loi des grands nombres, permet de ne pas, j'allais dire, que ce type de, j'allais dire, de petites erreurs, de ne pas entacher les indicateurs obtenus. Donc, il n'y a pas de risque que l'opération ou les informations récoltées ne soient pas fiables ? Nous pensons qu'il n'y a pas de risque, surtout que nous avons constaté globalement, il y a une très bonne collaboration de l'ensemble des ménages. D'ailleurs, je tiens beaucoup à les remercier pour leur patience, parce qu'ils ont été patients. Des fois, les agents recenseurs sont passés à des horaires qui pouvaient ne pas arranger les ménages. Ils ont fait l'effort de les recevoir. Pour certaines situations, ils ont demandé à ce que les agents recenseurs reviennent. Normalement, les agents recenseurs étaient tenus d'informer les ménages la veille de leur passage. Ça n'a pas été fait partout. Nous avons constaté que ça n'avait pas été fait partout, malheureusement. Mais ceci dit, ça n'a pas empêché les ménages de se rendre disponibles pour répondre à l'ensemble des questions des agents recenseurs. Nous donnons à les remercier beaucoup, ces ménages-là, pour leur collaboration. Et surtout, à remercier le personnel de collecte, les agents recenseurs, les contrôleurs, les délégués communaux qui ont fait un travail pendant trois ans, les ingénieurs de Wilaya, les superviseurs de l'ONS, les autorités locales au niveau des communes, au niveau des Wilaya. Tout ce monde-là s'est mobilisé à plein temps pour la réussite de cette opération-là. Nous le remercions beaucoup. Est-ce qu'il y a eu, vous parlez de l'adhésion de la population, globalement, ça s'est bien passé pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'il y a eu des questions pour lesquelles les ménages ont refusé carrément de répondre sur les questionnaires que vous avez préétablis ? Tout à fait. Il y a eu quelques hésitations, mais en général, les questions qui sont contenues dans le questionnaire recensement, ce ne sont pas des questions sensibles. On a un volet habitat concernant le logement, l'espace du logement en termes de nombre de pièces. Est-ce que c'est quel type d'habitat ? Est-ce que c'est un immeuble, une habitation individuelle ? Est-ce que c'est un habitat précaire s'il en reste ? Est-ce que, quels sont les différents raccordements du logement ? Gaz, électricité, réseau... D'assainissement. D'assainissement. Le type de statut d'occupation inscrite des propriétaires, locataires, etc. Et nous avons observé aussi une partie sur l'équipement des ménages en termes de télévision, de lave-linge, de micro-ondes, micro-ordinateurs, tout ça. Chauffage, de gros électroménagers. Donc, on a demandé même le nombre par ménage pour voir un peu les taux de possession et les taux d'équipement des ménages en ces produits-là. Et ça permettra au pouvoir public d'avoir des indicateurs d'équipement des ménages et d'estimer la demande éventuelle s'il y a des taux d'équipement faibles en moyenne au niveau national ou bien plus faibles dans certaines régions que dans d'autres. Ça pourrait aider aussi même les opérateurs économiques. Quand on voit qu'il y a des taux d'équipement qui sont faibles de tel ou tel produit quelque part, c'est, j'allais dire, des consommateurs potentiels. Du coup, les données que vous allez récolter seront accessibles à tout le monde, notamment aux opérateurs économiques, pour pouvoir s'installer et lever un peu les disparités dans certaines régions ? Tout à fait. Donc, une fois le recensement terminé, il y aura une production d'indicateurs. Comme on le disait, le recensement, c'est la seule opération qui donne des indicateurs non seulement au niveau macroéconomique, mais au niveau infranational aussi. On donnera des indicateurs par wilaya, des indicateurs par commune et même par quartier s'il le fallait. Donc, et par village, c'est nécessaire aussi. Donc, c'est des outils, les autorités nationales auront des indicateurs au niveau macroéconomique et les autorités locales auront des indicateurs pour leur municipalité ou bien pour leur wilaya. Donc, chaque wilaya, chaque commune aura des indicateurs concernant sa population, concernant son parc logement et les commodités d'habitat et la structure de sa population, etc. Et donc, nous n'avons pas parlé du volet. Donc, le premier volet, c'est l'habitat, le logement. Et le deuxième volet, c'est le volet population, donc ménage. Il y a un certain nombre de caractéristiques en termes de taille de ménage, de situation de résidence, d'âge, de sexe, niveau d'instruction, situation par rapport à l'emploi. Ils travaillent, au chômage, retraités, etc. Nous avons même intégré, pour cette fois-ci, je crois, 5 questions par rapport à l'handicap, pour voir le type d'handicap, pour déterminer le nombre d'handicapés en Algérie. Le type d'handicap... Pour avoir des données sur l'accessibilité, peut-être. C'est ça. Et surtout, l'ampleur de chacun des handicaps. Donc, on aura le nombre d'handicapés par type. Et l'ampleur de cet handicap-là, le taux, par rapport à chacune d'ampleur. Forte, moyenne, faible, etc. Et nous avons introduit aussi une petite question relative à l'émigration. Donc, nous avons demandé est-ce qu'il y avait dans le ménage un membre du ménage qui a quitté le territoire national pour aller à l'étranger durant les 5 dernières années. Donc, nous avons demandé un peu les raisons de ce départ-là. Vous poussez le questionnaire plus loin concernant cette question ou pas ? Non, non. On s'arrête juste là. Donc, on ne cherche pas à comprendre les modalités de départ, etc. C'est juste un peu, est-ce qu'il y a oui ou non le départ de quelqu'un ? Et quelle est la raison principale qui a fait que cette personne soit partie ? Alors, M. Youssef Bazizi, vous êtes dans ce recensement. Vous l'avez précisé à ma reprise. Il y a la confidentialité de ces informations collectées individuellement au niveau des ménages. Ce sont les données qui vont ressortir, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout d'abord, les données, ce ne sont pas des données sensibles. Nous avons eu, par le biais d'autres enquêtes, à collecter des informations autrement beaucoup plus sensibles sur le revenu, sur l'épargne, tout ça sur les aspects liés au comportement de certains individus dans le ménage, etc. À la violence faite aux femmes, à certaines études, nous avons collaboré à ce type de travaux aussi. Mais là, c'est des questions totalement anodines liées au logement et aux caractéristiques des individus. Quel niveau il a ? Quel est sa situation par rapport au travail ? Donc, nous pensons qu'il n'y a pas de motivation, d'abord, à ne pas donner les réponses correctes. Et ensuite, nous garantissons aussi la loi garantir la confidentialité de l'ensemble de ces informations-là. L'information va être stockée au niveau de l'Office national des statistiques. Aucune autre institution n'aura accès à ces informations-là, ni les impôts, ni les caisses de sécurité sociale, ni aucune autre institution n'aura accès à ces données-là. Et même au niveau de l'ONS, le traitement de cette information-là, il est interdit de faire des traitements individuels. C'est interdit de chercher à savoir si tel et tel ménage ou tel et tel individuels a ceci ou cela. Les traitements seront faits de manière globale. Donc, on produira des indicateurs globaux, le taux de raccordement des logements, c'est ceci, cela. La structure de la population par âge et par sexe, c'est celle-là. Mais on ne dira jamais tel ménage a ceci ou tel ménage a fait cela. Donc, ça, c'est interdit par la loi. Il y a des dispositions, justement, pour garder au secret toutes ces données chez vous ? Il y a une loi. Il y a une loi qui nous oblige à la confidentialité totale. Même les noms, ils disparaîtront avec le temps. Nous les avons mis, c'est juste au cas où il y a un complément pour qu'on puisse savoir chez qui retourner pour avoir ce complément-là. Mais par la suite, ces noms-là disparaîtront, donc on ne connaîtra pas qui a quoi, qui... Les informations seront anonymes. Elles seront anonymes et même l'exploitation ne sera jamais individualisée. Donc, ce sera une exploitation globale. Ce sont des indicateurs au niveau global, au niveau national, au niveau wilayah, au niveau commune, etc. Alors, ces indicateurs globaux, comme vous dites, ces données générales, vont donner lieu certainement à des enquêtes par secteur pour, justement, mieux cibler les investissements, mieux cibler la politique du gouvernement. Comment cela va se faire au niveau des secteurs ? Est-ce qu'il y aura une publication générale pour tout le monde ou vous allez apporter des informations par secteur, des données par secteur ? Il y a, j'allais dire, deux, trois grandes utilisations de ces informations-là. D'abord, il y a une utilisation pour les pouvoirs publics pour connaître la situation de la population et de l'habitat et, à partir de là, mettre en place des politiques à destination des populations en termes d'habitat, en termes de travail, en termes de santé, en termes de prise en charge des populations handicapées, etc. Donc, ces informations-là serviront au pouvoir public pour dresser de manière encore plus précise, avec des données à jour, ces politiques-là. D'un autre côté, ça servira aussi aux opérateurs économiques, quand on aura des indicateurs de taux de possession d'équipement, etc. Ou des taux... De taux de chômage, peut-être, aussi ? Oui, taux de chômage, éventuellement, mais sauf que taux de chômage, dans le recensement... Ou la disponibilité de la main d'œuvre recherchée. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Donc, le taux de chômage, il n'est pas vraiment... Ce n'est pas très précis dans le recensement, parce que le chômage, il exige toute une batterie de questions pour garantir que c'est un vrai taux de chômage. La question sur l'emploi y est ? Mais c'est juste une déclaration spontanée. Très bien. Donc, on ne produit pas d'indicateurs chômage sur la base d'une seule déclaration spontanée. Nous faisons parallèlement des enquêtes d'emploi-chômage, et là, on s'assure du fait que la personne qui se dit chômeur n'a pas d'emploi, etc., quel qu'il soit. Donc, c'est toute une batterie de questions qui nous garantit que le taux de chômage est le bon taux. Donc, dans le recensement, c'est juste des déclarations spontanées. Par ailleurs, la base de données du recensement sert toujours de base d'échantillonnage pour les travaux futurs. Quand une institution, quelqu'un qui voudrait faire une étude sur la population, donc, on lui fait une extraction, à partir de la grande base, d'un échantillon qui serait représentatif au niveau national, sur la base de laquelle elle aura à faire une enquête, je ne sais pas, sur la santé, et sur les comportements de la population, sur le comportement d'achat. Donc, nous, nous collaborons avec l'ensemble des institutions, que ce soit des institutions étatiques ou bien des institutions de recherche ou même des institutions privées qui nous sollicitent pour un peu faire des extractions d'échantillons représentatifs en fonction de chacun des domaines qui les intéressent. Alors, M. Youssef Bazizi, on parlait à l'instant de l'importance de ces données, mais aussi cette possibilité pour vous de travailler par secteur. Il y a une batterie de réformes en Algérie qui est en cours. On annonce notamment la révision de la loi sur le code communal et de Wilayah. Un découpage administratif peut-être nouveau. Le renforcement des élus pour mieux gérer les communes, mais aussi les Wilayah. Tout cela, vous pouvez, vous, en tant que données, c'est-à-dire en donnant des statistiques et des données, améliorer cette gestion, cette gouvernance ? Oui, l'avantage, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y aura des informations au niveau le plus fin possible. On aura la population, on aura le nombre de logements et on aura les caractéristiques de ces populations et les caractéristiques de ces logements-là au niveau le plus fin. Je disais tout à l'heure, on pouvait aller au niveau commune, voire même au niveau infracommunal, au niveau des quartiers, etc. Si, d'aventure, il devait y avoir un autre découpage géographique, c'est l'information idéale pour pouvoir le faire. Le recensement. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez justement procédé, pour le travail ou pour l'opération, le bon déroulement de l'opération, à un découpage par district. Il y en a combien ? Vous êtes arrivé à combien ? Pour engager l'opération du recensement, nous avons mis presque plus de deux ans pour faire le découpage cartographique, ce qu'on appelle découpage cartographique, pour estimer le nombre d'agents recenseurs nécessaires pour faire le recensement durant 15 jours. Donc, il fallait découper l'ensemble du territoire national en espaces, en petits espaces, qu'on appelle districts du recensement. Ces petits espaces comporteront un nombre de ménages ou de logements que pourrait recenser un seul agent recenseur pendant 15 jours. Donc, dans le milieu rural, ces districts du recensement englobent entre 60 et 80 ménages ou logements. Donc, ces 60 à 80, nous considérons que c'est le nombre de ménages que pourrait recenser un seul agent recenseur en 15 jours. Dans les zones urbaines et agglomérées, le district comprend entre 100 et 150 ménages ou logements. Là aussi, pourquoi cette différence ? Parce que dans le milieu rural, l'habitat est dispersé. Quand un agent recenseur fait un ménage, peut-être qu'il aura à marcher un peu ou bien peut-être même à aller en voiture pour aller recenser le deuxième ménage. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de logements qu'on peut faire. C'est moins dense. Voilà, c'est moins dense. C'est moins de logements qu'on peut faire en 15 jours. Mais par contre, dans les zones urbaines, des fois, c'est un immeuble, des fois, c'est des îlots comme ça d'habitation individuelle. Donc, elles sont toutes à proximité. Donc, on peut faire plus de ménages en 15 jours. Un agent recenseur peut faire plus de ménages en 15 jours. Donc, ça, un peu, une fois qu'on a découpé ça, donc, on a trouvé qu'il y en avait 50 000 districts. Donc, chaque communauté est découpée en districts. Et en fonction du nombre de districts, nous avons recruté, le nombre d'agents recenseurs, nous en avons recruté 51 000. Et comme il fallait des contrôleurs pour suivre le travail de ces agents recenseurs, nous en avons recruté quelque chose comme 1 000. Donc, globalement, sur le terrain, il y a 61 000 agents recenseurs et contrôleurs. Ils ont été recrutés au niveau local ou au niveau national ? Tout à fait. C'est des recrutements au niveau local. Donc, en général, c'est... Avoir la connaissance un peu de... Tout à fait. C'est au niveau des APC que des recrutements ont été faits. Nous avons donné le profil. Donc, en général, c'est des étudiants, ou bien des diplômés de l'enseignement supérieur. Et ça a été recruté au niveau local. L'idée, c'était d'avoir une proximité entre l'agent recenseur et les ménages qui vont recenser. En général, souvent, c'est des gens du quartier ou bien du moins de la commune, de la commune qui vont chez les ménages-là. Donc, ça simplifie beaucoup le contact avec les ménages. Il reste six jours au recensement national de la population et de l'habitat. Est-ce qu'on pourrait avoir une estimation sur le déroulé ? Combien déjà de ménages ont été recensés ? Globalement, nous sommes... Bon, nous devons être, à la journée d'hier, à quelque chose comme plus de 96% du taux de recensement. Donc, on est proche même de 97%. Donc, il reste un peu ces 3% à compléter éventuellement. A recenser. A recenser. Donc, pour les raisons qu'on avait dites tout à l'heure, le départ était un peu laborieux. Il y a eu même, dans certaines situations, comme le gros des effectifs, c'était des étudiants, certains étudiants s'étaient un peu occupés de leur réinscription à l'université, etc. Donc, le timing aussi n'a pas joué en votre faveur ? Tout à fait, tout à fait. Donc, et pour certains, ils ont même rejoint les cours. Donc, au début, en tout cas, il y a eu... C'est-à-dire, la mobilisation n'était pas très forte. Et rajouter à cela les quelques non-adaptations à l'utilisation des tablettes, etc., ça a aussi un peu fait que ça fut un peu laborieux au début. C'est pour ça que, j'allais dire, donc, nous avons essayé d'aller jusqu'au 16 pour compléter ce qui n'a pas été fait, pour améliorer ce qui a été fait, et surtout, pour que les agents recenseurs puissent tranquillement saisir l'ensemble des questionnaires papiers sur les tablettes qui ont été mises à leur disposition. Bien évidemment, donc, nous renouvelons l'appel à ce que les autorités locales puissent faire un inventaire détaillé de l'ensemble des tablettes qui sont déclarées non fonctionnelles et qu'ils prennent contact avec les agents mobilistes de la localité ou de la Wilaya pour régler dans les plus brefs délais cette question de non-fonctionnalité des tablettes. Nous avons été rassurés par les collègues de Mobilis en nous disant que 95% des cas, c'est des cas de configuration. Il suffit juste d'intervenir dessus quelques minutes et la tablette redeviendra fonctionnelle. Donc, c'est absolument important que chacun des agents recenseurs puisse travailler avec la tablette, que ce soit pour terminer ce qu'il avait à faire, pour améliorer ce qu'il avait à faire, ou pour saisir les questionnaires qu'il a collectés avec du papier. Ce sixième recensement a été prévu qu'il soit à 100% numérique. C'est pour ça que vous insistez là-dessus, pour qu'il y ait cette reprise en main des tablettes afin de récolter les données d'une manière rapide et en numérisant évidemment toutes les données. Tout à fait. Donc, nuance, c'était pas prévu qu'il soit... Enfin, au début, c'était prévu qu'il soit à 100%, mais par la suite, étant donné l'augmentation des prix des tablettes, etc., et le fait que nous devions le lancer en 2018 avec ce décalage, etc., ça a fait que le budget alloué, avec l'augmentation des prix, n'a pas permis d'acheter le nombre de tablettes nécessaires pour la réalisation du recensement. Donc, nous avons prévu déjà dès le départ de recenser à hauteur de 2 millions de ménages exclusivement avec du papier. Donc, il y a des agents recenseurs qui sont sur le terrain qui n'ont pas à leur disposition des tablettes. Ceux-là continueront à travailler avec du papier sans aucun problème. Mais l'ensemble des agents recenseurs qui sont pourvus de tablettes, ceux-là sont tenus de travailler avec la tablette, de faire en sorte qu'elle redevienne fonctionnelle, de travailler avec, et de saisir l'ensemble des questionnaires papiers qu'ils ont déjà remplis sur les tablettes. La tablette, pour ceux qui l'ont utilisée depuis le début, il y en a un grand nombre d'agents recenseurs qui l'ont utilisée. Sabarochouia, ils ont été un peu patients, ils ont eu un peu cette, j'allais dire, cette familiarisation rapide avec la tablette, et le questionnaire va très rapide, parce que nous avons introduit des sauts de questions qui ne concernent pas certains individus, donc ces questions-là ne sont pas visibles sur la tablette. Et du coup, ça va très rapide. Et d'autre part, l'utilité de la tablette, d'abord, ça ira plus vite, comme on vient de le dire, et d'autre part, ça assainit l'information. Ça évite les erreurs ? Ça évite les erreurs. Ça évite les erreurs, il y a des programmes en arrière-plan que nous avons introduits pour détecter les incohérences et les éventuelles erreurs. Et quand une erreur ou une incohérence est détectée, il y a un message d'erreur qui apparaît sur la tablette en indiquant la nature de l'erreur. Et comme ça, des fois, c'est une question qui a été mal posée par l'agent recenseur. Peut-être que des fois, c'est dans la famille qu'on n'a pas très bien compris ce qu'on leur a demandé. Et parfois, c'est des erreurs de saisie en tapant un numéro, on tape à côté un autre numéro. Il peut arriver qu'il y ait des incohérences comme ça. Et quand ça arrive, il y a des messages d'erreur qui apparaissent et ça interpelle l'agent recenseur. Pour continuer, il doit d'abord lever la contradiction, corriger l'erreur pour qu'il puisse avancer. Et le fait que le travail se fasse à l'intérieur du ménage, donc on a les personnes à côté. Donc on peut, si c'est un problème, j'allais dire, de mauvaise compréhension de la question ou bien l'agent recenseur a mal posé la question, il a les personnes à côté de lui. Donc il peut reposer, prendre le temps d'expliquer bien ce qu'il veut poser comme question et prendre la bonne réponse. En plus, M. Bazizi, des données que vous allez donc mettre à la disposition des pouvoirs publics, mais aussi des opérateurs économiques, y aura-t-il des recommandations pour améliorer la collecte de ces données et statistiques ? Les recommandations, on va les détirer une fois l'opération terminée. Nous avons quelques idées dès à présent. Nous sommes en train de voir un peu comment... Parce que c'est la première expérience. À cette échelle-là, nous avons eu des expériences... Je parle de première expérience de l'utilisation de la tablette. Nous avons eu des expériences par le passé, mais à un échelon très réduit. Nous avons fait une enquête sur budget consommation sur un échantillon de 5 000 ménages. Mais là, nous parlons de 9 millions, 10 millions de ménages. Et en plus, tout le travail se fait de manière instantanée, au même moment, à travers tout le territoire national. Donc, à cette échelle-là, c'est la première expérience. Bien évidemment, dans toute première expérience, il y a des choses, des améliorations à apporter. Et nous travaillons dessus actuellement pour, une fois l'opération terminée, en tirer l'ensemble des leçons, l'ensemble des expériences, et en faire des recommandations pour tout un chacun qui voudrait faire un travail similaire. Dans certains pays, le rencensement est fait d'une manière continue, par région, pour justement éviter qu'il y ait un dysfonctionnement ou une collecte des disparités dans les collectes. Ça se fait d'une manière, c'est-à-dire par région, régionale ou par nord, sud, ouest. Est-ce que cela pourrait être adopté en Algérie ? Quand on connaît la superficie de l'Algérie, et aussi la disparité qu'il y a dans les régions ? Tout à fait. Donc, dans certains pays, il y a un recensement qui se fait en partie annuellement, ou même pas par région. Soit c'est des échantillons représentatifs de l'ensemble du territoire. Et c'est meilleur pour l'économie nationale ? Parce que c'est des données fraîches à chaque fois. C'est deux méthodes différentes. Chaque méthode, comme chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Nous, nous avons, en tout cas pour ce recensement-là, décidé de travailler comme on a l'habitude de le faire déjà, comme beaucoup de pays le font, parce que les pays qui font ce recensement un peu, j'allais dire, partiel annuellement, ne sont pas si nombreux que ça. Donc, éventuellement, dans le cadre des leçons qu'on aura à tirer, des recommandations à faire, on va voir un peu l'éventualité de changer d'approche si nécessaire pour le futur. Comment est recensée la population nomade ? Est-ce qu'il y a eu un formulaire exceptionnel pour la population nomade ? Ou comment se fait le déplacement ? Oui, il y a un questionnaire pour les ménages nomades. Comment se fait le déplacement ? Les nomades, c'est-à-dire, nous nous faisons aider par les autorités locales. Les présidents d'APC connaissent très bien les populations nomades qui s'installent sur leur territoire. Donc, nos agents recenseurs, avec les contrôleurs et avec les superviseurs de l'ONS, prennent contact avec les autorités locales et identifient l'éventuelle implantation de populations nomades sur le territoire de la commune. Et quand c'est le cas, il y a des questionnaires qui sont dédiés à cette population-là qui sont utilisés par les agents recenseurs pour aller vers les lieux d'implantation de ces populations nomades pour faire le recensement. Donc, leur emplacement est prédéfini au niveau local ? Tout à fait, les autorités locales connaissent... Ça évite qu'il y ait un double recensement pour eux. Tout à fait. De toute façon, le double recensement ne peut pas exister parce que nous avions dit que la référence, c'est une seule nuit, la nuit du 24 au 25. Donc, quelqu'un ne peut pas être à la fois là et là en une seule nuit. Donc, c'est là où l'information sur le recensement sera prise. Alors, le dernier recensement de la population et de l'habitat en Algérie remonte à 2008. Généralement, en moyenne, c'est au bout de 5-10 ans qu'on refait un recensement. Pourquoi, chez nous, ça a pris autant de temps pour réorganiser un nouveau recensement ? Donc, tous les recensements se font au bout d'une dizaine d'années, toutes les 10 années. Cette fois-ci, donc... Même tous les 5 ans, pour certains. Oui, il peut arriver que certains pays puissent faire tous les 5 ans, mais les changements dans la structure de la population ne sont pas si importants pour justifier de dépenser autant d'argent pour donner des indicateurs qui, pratiquement, n'auront pas bougé. Donc, ça serait vraiment pas rationnel. de mettre un budget aussi important 5 ans après, pour dire, finalement, ça n'a pas bougé de beaucoup, alors qu'on aurait pu travailler avec les mêmes indicateurs. Parce que le recensement, c'est plus des données de structure. Mais pour avoir, j'allais dire, des mises à jour, il y a des enquêtes légères qui sont menées pour mettre à jour un certain nombre d'indicateurs. Mais le recensement, globalement, il se fait toutes les 10 années, un peu partout. Donc, au-delà des recensements qui sont faits au sondage avec les nouvelles méthodes. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi pas ? On devait le faire en 2018. Bon, c'était vrai qu'on devait le faire en 2018. Ensuite, quand nous l'avions préparé, il y a eu quelques problèmes dans l'acquisition des tablettes, parce que nous l'avions prévu. Donc, il y a eu un peu de temps perdu dans les acquisitions, les appels d'offres, etc. Le fait de passer par un fournière. Au début, il était question de les faire fabriquer en Algérie. Ensuite, nous avons constaté... Enfin, ceux que nous avions contactés pour les fabriquer ne nous ont pas donné suffisamment de garanties pour l'éventuelle intervention en cas de défection de ces tablettes-là instantanément. Donc, du coup, pour prendre plus de précautions, il a été décidé de les importer. Et les opérations d'importation, donc, ça a pris un peu de temps. Ensuite, le Covid est arrivé. Donc, du coup, on a eu un peu ce décalage-là. Donc, en 2018, il était prévu, mais bon, vous n'étiez pas prêt à entamer l'opération. Pour des raisons d'ordre logistique et d'ordre sanitaire. Est-ce que cela a impacté, justement, les décisions qui ont été prises, d'après vous ? C'est-à-dire les décisions... Au niveau économique, au niveau politique, est-ce que ça peut impacter ce type de décision, puisqu'on n'a pas de visibilité par rapport aux données ? Tout le monde le dit aujourd'hui. Nous n'avons pas de données assez fraîches pour établir des politiques pérennes. Oui, mais les politiques ne se basent pas exclusivement sur le recensement. Elles sont beaucoup aidées par les données du recensement. Oui, quand le recensement existe, oui. Mais le gros, il y a des indicateurs de croissance économique qui sont calculés en dehors du recensement. Il y a des indicateurs de démographie algérienne qui sont produits à partir des données de l'État civil. Elles sont produites régulièrement et annuellement. Il y a des données qui sont... C'est-à-dire parallèlement au recensement ? Parallèlement au recensement, vous faites autre chose ? Vous faites les enquêtes ? En vérité, le recensement, c'est plus pour avoir, à un moment donné, corriger les structures, pour avoir une nouvelle base de sondage, une nouvelle base sur la base de laquelle on tirera des échantillons pour faire ces enquêtes-là. Mais le travail, il continue. Il s'arrête jamais le travail de production de statistiques, que ce soit au niveau de l'ONS ou bien au niveau de l'ensemble des secteurs qui eux-mêmes produisent des statistiques. Donc, les politiques publiques ne souffrent pas tant de manque d'informations en l'absence du recensement, puisqu'elles puissent de l'ensemble des sources d'informations en dehors du recensement. Elles puissent continuellement, au quotidien. Parmi les recommandations, peut-être, que vous allez faire, M. Bazizi, il y a certains pays qui optent aujourd'hui pour l'auto-recensement, c'est-à-dire la population se recense via Internet à travers un formulaire qui est produit par leur office de statistique, l'équivalent de l'ONS. Est-ce qu'il est possible d'aller vers cela ? Oui, il faut envisager... Ça serait plus facile, en tout cas. Encore faut-il qu'on puisse avoir, j'allais dire, les possibilités de faire ça sur le plan un peu organisationnel et logistique. parce que le fait de... Qu'est-ce que j'allais dire ? La notion de recensement par les ménages eux-mêmes risque d'être un peu complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des définitions très précises. Il y a la définition de ce que c'est qu'un ménage. C'est très précis comme définition. Il y a le critère d'appartenance d'un individu à un ménage. Ça aussi, c'est très pointu comme définition. Il y a le critère de résidence. Est-ce que l'individu est résident dans le ménage ou pas ? Pour éviter le double emploi. Il y a la notion de rapport par rapport à l'activité. C'est-à-dire qu'il faut qu'un agent soit là pour expliquer ? Oui, c'est des définitions qui sont très précises. Il n'est pas possible de produire des formulaires standards ? Oui, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Mais il nous semble que pour le moment, en tout cas, ça va être difficile de faire un recensement où il y a un autre recensement, comme vous le dites, où les ménages eux-mêmes pourraient remplir ces questionnaires-là. Beaucoup de ménages pourraient le faire. Mais il y en aura certains qui auront peut-être des difficultés à renseigner ou à bien s'approprier les définitions de manière précise, etc. Alors que l'objectif, évidemment, est d'avoir des données très fiables ou le plus fiable possible. Dernière question avant de terminer cette émission, M. Bazizi. Combien nous a coûté ou nous coûtera ce sixième recensement ? Le recensement aura coûté 500 milliards de centimes, dont 100 milliards pour l'acquisition des tablettes. Comme ça, dans l'absolu, on peut se dire est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu ? Quand nous avons fait un benchmark avec ce qui se passe un peu dans l'ensemble des pays, chez nous, le recensement nous aura coûté moins de 1 dollar par personne. Alors que dans les pays voisins, il coûte jusqu'à plus de 10 dollars par personne. Et dans certains pays développés, le coût peut arriver jusqu'à 100 dollars par personne. Donc le coût, c'est-à-dire toute proportion gardée, en coût relatif, nous avons un recensement qui a coûté très peu cher. 1 dollar par personne ? Moins de 1 dollar par personne. Moins de 1 dollar par personne. Et j'imagine que la rentabilité sera là au moment où les données seront mises à la disposition des pouvoirs publics. En tout cas, nous, nous exploiterons à fond l'ensemble de ces données-là. Nous mettrons à la disposition de l'ensemble des utilisateurs l'ensemble des indicateurs qui seront produits. Et le recensement, c'est qu'il peut y avoir des études et du travail dessus sur une dizaine d'années. C'est une source qui est inépuisable. Tant qu'il n'y a pas un nouveau recensement, il y a toujours matière à extraire de l'information très précise et des études à faire dessus, etc. Donc, c'est ça, un peu la rentabilisation de cet investissement-là. Les premières données seront connues, seront mises à la disposition ? Les premières données devraient tomber trois mois après la fin du recensement, en disant plutôt début janvier 2023. Le prolongement n'impactera pas ? Oui, légèrement, parce qu'il va falloir... On ne peut pas commencer le traitement avant la compilation totale de l'ensemble. Comme on a repoussé le recensement d'une semaine, donc probablement que les données vont être... La production des premiers résultats, donc ce sera les premiers résultats, vont être repoussés d'une semaine aussi. Dès le 17, vous commencez le traitement ? Dès le 17, on commencera la compilation, etc. L'épurement, parce qu'il faut épurer. Il y a tout un travail d'épurement des données, parce que, quand bien même, le travail sera fait de manière parfaite, il restera des rebuts à l'intérieur, il va falloir toiletter tout ça, etc., avant de commencer le traitement, oui. Un dernier, le mot de la fin, peut-être aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, par rapport au recensement, par rapport à ce délai de prolongement, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire ? Justement, aux familles, donc, tout en les remercions, nous les sollicitons pour, au cas où il y a des passages de nouveaux qui reviennent chez eux, qui ne se disent pas pourquoi ils reviennent. Qui soient rassurés. Qui soient rassurés. C'est pour un certain nombre de précisions, parce qu'on aura constaté, les agents auront constaté quelques manques d'informations, quelques incohérences, etc. Et... Et ça ne l'empêche pas de demander le badge ? Ah oui, le badge est obligatoire. Le port du badge est obligatoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudrait l'exiger à tout prix. Et ça permettra aussi aux agents recenseurs qui sont mobilisés à fond de terminer là où ils n'ont pas encore fait le travail. Et surtout, donc, pour introduire l'ensemble de ces questionnaires papiers dans les tablettes qui, j'espère, aujourd'hui ou demain, le mobiliste va intervenir pour les rendre fonctionnels pour certains qui ne le sont pas encore. et bien évidemment, donc, nous nous remercions tout le monde et espérons que cette collaboration-là va profiter à l'ensemble du pays à travers la mise à disposition de données très fiables à travers le recensement. Et voilà. Merci. Sous-titrage FR ?